C'est encore de nouveau un grand léger mois de faire cette vidéo et l'objectif de cette vidéo je voudrais faire un résumé par rapport à la polygamie lorsqu'on parcourt dans la bible quelles sont les personnes qui avaient plusieurs femmes dans la bible et dans la vidéo première vidéo que j'avais fait sur la polygamie j'ai montré que la doctrine de polygamie n'est pas une doctrine biblique pourquoi ce n'est pas une doctrine parce qu'il n'y a aucun verset dans la bible que vous pouvez lire et prêcher sur la polygamie dieu n'a jamais institué la polygamie mais il a laissé faire c'est ça la volonté permissive la volonté parfaite de dieu il avait créé adam et si dieu est voulu qu'adam puisse avoir plusieurs femmes il aurait créé plusieurs femmes de le premier jour mais le fait que dieu ait créé adam et eve cela exclut toute possibilité des polygamies et je vous ai fait lire dans les textes de 1 corinthiens chapitre 7 et le verset 2 en anglais c'est plus clair il est dit let every man have his own wife and let every woman has her own husband donc la traduction ça veut dire que chaque homme est sa propre femme ou que chaque femme est son propre mari donc dans la bible tout ce qui prêche la polygamie sont en erreur et je me suis servi de la bible qu'on appelle la bible topson et dans cette bible ils ont mis une liste des personnes qui avaient plusieurs femmes dans la bible et j'ai vérifié j'ai vite trouvé que tous les noms qu'ils avaient dit étaient exacts alors je voudrais vous faire la liste des personnes qui avaient plusieurs femmes dans la bible et des références vous allez trouver que parmi tous ces noms que je vais citer personne de tous ces noms n'était un prophète un messager ou quelqu'un qui avait un titre dans l'église comme un sacrificataire ou ces gens qui avaient plusieurs femmes la grande majorité était de roi et ses prédicataires qui prêchent la polygamie si cela était la doctrine dieu devait d'abord écrire ça dans l'ancien testament ou dans le nouveau testament on devait trouver des exemples soit parmi le prophète qui était des polygames soit parmi les apôtres qui étaient des polygames et le fait qu'il n'y a aucun prophète dans la bible qui soit polygames aucun disciple de jésus soit polygames vous ne pouvez pas si vous avez le même esprit qui a été dans ces gens prêcher la polygamie alors quand on parcourt la bible la première personne est dans la bible qui avait deux femmes à la fois ce nom s'appelle les mecs c'est un descendant de caïens dans la généalogie de caïens vous allez trouver les noms les mecs c'est dans genèse chapitre 4 verset 19 donc écoutez d'abord en termes d'origine les mecs qui a été descendant de caïens et on sait ce qu'elle représente c'est le mauvais donc le mec c'est la première personne qui pour le gamme d'un ami genèse 4 verset 19 après le mec la deuxième personne qui avait deux femmes en quelque sorte c'est abraham dans genèse chapitre 16 verset trop abraham n'est pas allé m'a marié deux femmes mais abraham était marié à une femme du nom de sarai et il avait une servante du nom de agar c'est parce que la femme d'abraham ne mettait pas au monde qu'elle même a donné laissé et a proposé à son mari de prendre agar comme ça un gars puisse mettre au monde et que l'enfant qui est la servante mettre au monde à cette époque là donc et les servantes ou une prisonnière n'avait aucun droit donc même si elle met au monde la femme d'abraham devait prendre ça cet enfant là comme son enfant c'est dans ce sens cela qu'abraham a eu en quelque sorte une autre femme d'un nom de la guerre et l'histoire observé la vie d'abraham avec sarai et agar la suite était comment c'était le chaos et regarder de cette union d'abraham agar il est dit il est né un enfant qui s'appelle ismaël mais quand dieu a appelé abraham abraham déjà quand isaac est né abraham devait avoir des verres avec deux enfants dont il y avait ismaël né dagar et isaac né de sarah mais quand dieu avait demandé à abraham d'offrir son enfant il est dit dans la bible son fils unique donc dieu n'a pas tenu compte ismaël qui est né en dehors de la promesse ismaël qui est l'ancêtre des arabes vous pouvez voir les résultats à travers le monde de l'islam ça c'est on peut dire en quelque sorte qu'il avait des femmes mais la suite c'était quoi agar a été chassé et abraham est resté avec une seule femme la troisième personne qui avait plusieurs femmes dans la bible sonon c'est isaï isaï comme on dit isaï avec des enfants il y avait jacob et isaï isaï c'est un mauvais nom un profane quelqu'un qui a vendu son droit de naissance et donc c'est quelqu'un qui n'a pas la valeur il n'a pas la valeur des choses spirituelles vous pouvez trouver ça dans génèse chapitre 26 verset 34 il avait des femmes et non seulement après avoir eu deux femmes pour un moindre problème qu'il a eu avec son frère il est allé ajouté encore d'autres femmes du côté d'ismaël vous voyez ismaël c'est vous imaginez tout le musulman et à eux c'est tout simplement quelqu'un des ce n'est pas une bonne personne quelqu'un d'autre qui avait plusieurs femmes c'est le monde jacob jacob dans genèse 29 verset 28 mais son cas doit être compris il avait besoin de marier une seule femme du nom de rachel et comme on dit comme on l'a dit c'est que vous voulez faire pour les autres fait les c'est que vous voulez qu'on fasse pour vous faire le possible pour les autres lui qui est supplantaire le menteur après avoir détourné la bénédiction de son frère il est allé se marier alors il voulait se marier à rachel et de la même façon que lui a trompé les gens son beau-père aussi inondé là bas au lieu de lui donner la femme qui voulait pour marier il a changé le nom il a changé le nom il a donné préféré donner l'aîné parce que dans la coutume juve à cette époque là on ne pouvait pas on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné et c'est de cette façon là que d'amour il a travaillé sept ans pour avoir cette femme et la lire et après elle a réalisé qu'on a trompé exactement de la même manière que lui a trompé les autres et aussi on a roulé et il m'a fait il a travaillé encore c'est un autre pour avoir la femme qui voulait avoir qui s'appelle rachel voici les circonstances qui ont permis que j'accorde plus savoir des femmes mais l'intention c'est qu'il voulait avoir rachel mais comme il a trompé la belle isaü pour avoir la bénédiction c'est de la même manière qu'on a trompé ou lui aussi il voulait avoir rachel mais on a trompé on a donné une autre personne et tous ces gens que je viens de citer jusqu'à là une personne et même prophète prophète en termes d'avoir le ministère et mandat une émission tous ces gens personnes une autre personne qui était polygames c'était jédéon jédéon c'était un héros c'est un prophète vous pouvez trouver ça dans le juge chapitre 8 verset 30 jédéon des femmes les noms de ces femmes sont connues là bas une autre personne qui avait maintenant c'est la série des personnes qui était droit dans un sommet de chapitre 1 verset 2 il ya les noms des alkanas le monsieur alkanas on dit que cette personne avait des femmes le nom de l'une était anne et l'autre pénina c'est un qui était la stérile qui devait plus tard par la grâce de dieu la maman de samuel le petit prophète donc le monsieur là on ne donne pas des qualités il était qui ont dit tout simplement il était habitant de tel lieu il avait des femmes et on est allé dans l'histoire de sa femme la anne qui était stérile qui lui a exaucé sa prière une autre personne qui était polygames dans la bible c'est dans le dans des sommets chapitre 3 verset 3 c'est david 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 était un roi il était poète il n'était pas un prophète une autre personne qui avait plusieurs femmes c'est salomon son fils dans un roi chapitre 1 chapitre 11 verset 3 salomon était roi une autre personne dans la bible qui avait plusieurs femmes ça se trouve dans un chronique chapitre 4 verset 5 son nom c'est à chaud c'est un descendant de la tribu des jeudas on ne connaît pas qui était cette personne ni tout simplement cette personne avait des femmes un autre roi qui avait des plusieurs femmes c'est le roi roboam vous allez trouver ça dans des chroniques chapitre 11 verset 18 il était roi il note un autre roi qui avait de plusieurs femmes c'est des chroniques chapitre 13 verset et le nom de ses rois s'appelle ben jai et ben 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 abd femme c'est dans l'année chapitre 5 verser 2 le nom de ce roi s'appelle ben ben chasse pas donc dans cette liste et de tous et donc je vous ai nécessité le mec abraham isaïu jacob gédéon alcanna david salomon à choux roi joas abidia et belchastar tous et non la grande majorité excepté abraham isaïu jacob gédéon et alcanna aussi assure tout le reste la grande majorité de ces gens était le roi il n'y a aucun prophète aux derniers étaient polygames ça ne se trouve pas aux ézaciel était producable on ne trouve pas ça dans la bible au joël était polygames on ne trouve pas ça dans la bible au âgé était polygames on ne trouve pas ça voici les exemples des personnes qui sont cités dans la bible qui était des polygames tous ces gens les mecs en commençant par le père des polygames qui est le mec un descendant des caliens abraham on a expliqué les sur les circonstances qu'il avait pris une deuxième femme en suivant les conseils de sa femme mais ça capoter et finalement il a chassé cette femme il est resté avec sa femme légitime isaïu on a parlé de circonstances c'est quelqu'un c'est qui n'a pas le sens la compréhension des choses spirituelles c'est pourquoi il a même raté vendu son droit d'hénais c'est un mauvais nom isaïu du même type ismaël on a expliqué les circonstances qui ont fait que jacquard puisse avoir des femmes on a trop lui-même a trompé les gens c'est pourquoi aussi on l'a trompé jidéo n'était pas un prophète alcana n'était pas un prophète david n'était pas un prophète quand bien même par l'inspiration de chez compres de ces quantiques ils pouvaient prophétiser militez pas un prophète salomon malgré toute la sagesse qu'il avait il n'était pas un prophète il était un roi hachur qui était alors aussi plusieurs femmes n'était pas un prophète robois n'était pas un prophète c'était un roi joie ce n'était pas un prophète ou un prédicataire ni un souverain prophète c'était du roi si la polygamie devait être une doctrine dieu devait d'abord manifester cela un en écrivant dans la bible le mot polygamie ne se trouve pas dans la bible et les personnes qui avaient plusieurs femmes dans la bible on peut les j'ai donné leur nom la grande majorité à 90% c'était deux rois et des exemples dans la famille d'abraham avec abraham lui-même et avec jacob les circonstances c'est différent de quelqu'un qui a décidé de marier plusieurs femmes parce qu'on l'a trompé abraham aussi c'est sa femme lui n'avait pas l'idée de marier agar et la suite c'est que ça a capoté et parmi tous ce roi qui avait plusieurs femmes il ya un constat qui est unique à la fin de leur vie ils finissent tous par se détourner de la parole de dieu et servir du lieu de la femme c'est ça les constats tous ces gens qui avaient plusieurs fois on peut il n'y a personne qui est qui soit un modèle à la fin de sa vie et dieu même avait interdit au roi non vous pouvez lire ça dans le temps d'éternom chapitre 17 qui est un roi ne devait pas avoir beaucoup de femmes parce que dieu savait que si vous avez beaucoup de femmes vous serez influencé au nom de l'amour à servir les lieux des femmes des femmes étrangères et il est très important de mettre toutes choses dans le contexte il n'y a aucun même le personne qui se marie de mariage co sanguin au sein de la même famille depuis que dieu avait créé adam jusqu'à moïse les gens pouvaient se marier dans leur propre famille comme abraham qui avait marié sa femme sarai ils sont de la même famille et dans la bible on peut trouver plusieurs même jacob qui est allé marier marier rachel et les a ce sont de la même famille sont des descendants d'une même famille les lieux parentales sont façon et courte et quand moïse est arrivé dans les livres de lévitique chapitre 18 vous de dire à partir du verset 11 dieu a interdit désormais le mariage co sanguin est interdit et même sur le plan scientifique si vous prenez le port par exemple et pour mettre au monde et vous prenez le mal sortir du et la centre commun du port de ce port là vous le coupler avec les autres parce qu'ils sont du même sens vous allez trouver que l'espèce qui va la génération future ne va pas durer ça va mourir ça c'est dans la vie courante ici c'est pourquoi vous allez trouver que même chez les éleveurs quelqu'un à ce bœuf par exemple il va préférer changer le mal une fois qu'ils ont mis au monde vous préférez prendre le mal d'ailleurs pour avoir une variabilité parce qu'ici la même au niveau du gène ou le mariage co sanguin entraîne une dégradation des gènes et dieu a interdit connaissant toutes choses tu as interdit le mariage co sanguin donc vous pouvez lire au travers de tous ces exemples que j'ai donné dans la bible il n'y a aucun prophète qui était polygène n'y a aucun apôtre qui était polygarde sur le même esprit qui était dans les gens de la bible étant vous prédicateur cela ne vous entraînera jamais à les prendre de plusieurs femmes au contraire parmi les oeuvres de la chair il y a l'envie l'envie quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qui vous avez une femme vous voulez toujours aller c'est d'abord c'est une infre de la chair le modèle si dieu a voulu que les gens soient polygames il aurait manifesté dans la vie des apôtres des apôtres polygames le prophète polygames et je vous ai fait lire dans l'histoire dans la bible la sainte bible avec les commentaires du docteur john macarthur qui a étudié la bible pendant 40 ans il a étudié l'histoire de la bible versé par versé il a dit que dans la société romaine antique parce que ce sont les romains les lois romaines qui dominaient en israël il était interdit à un polygames d'abord un d'être membre de l'église et de le diriger donc si quelqu'un était polygames il ne pouvait même pas aller à l'église il lui était interdit d'être un membre et le diriger ça c'est l'histoire qui renseigne ça et aujourd'hui comme un pasteur c'est pourquoi je vous avais dit que ce sont des neuropsychopathes ces gens qui ont plusieurs fins ils souffrent d'une maladie psychologique qu'on appelle psychopatologie qu'on appelle les donjonisme et la volonté de dieu c'est qu'un homme puisse avoir une seule femme je reprends la lecture de incorrigent en chapitre 7 le verset 2 en anglais c'est plus clair que chaque homme est sa propre femme ce n'est pas une femme en partage et que chaque femme est son propre mari ce n'est pas un mari en partage en anglais c'est bien ici en français tu as du mal et c'est pourquoi le docteur et ma carture indique pour comprendre la bible la première parmi leurs fausses qu'il faut combler pour avoir une bonne compréhension c'est la langue on dit que chacun est sa femme chaque homme est sa femme et que chaque femme est son propre mari avoir sa propre femme avoir son propre mari ça exclut tout à toutes idées d'addition toute polygamie ou tout c'est vraiment par folie ou bien un problème mental que les gens croient que la doctrine de la polygamie est biblique